Un village de gilets jaunes à l'entrée de la zone industrielle des marées à Coignères. Des citoyens avec des situations sociales différentes, tous mobilisés contre la politique du gouvernement. Nous on commence à prendre racine. Il y a une chose qui a apporté ce mouvement et indirectement le président, c'est une solidarité. Il a réussi à rassembler quand même pas mal de monde et on commence à se créer une petite famille de gilets jaunes et de ceux qui le soutiennent. A travers un barrage filtrant, les gilets jaunes s'organisent pour faire vivre leur mobilisation. Ce matin, des élus de Coignères sont venus leur rendre visite après l'installation d'une benne à ordures par les services municipaux. Pour voir quels sont les besoins, faire en sorte avant tout que ça se passe bien, aussi bien pour eux que pour les automobilistes qui passent. S'il y a une volonté de donner la parole aux Français, aux citoyens, par l'intermédiaire des mairies, on le fera. Ça me paraît une évidence. Augmentation de 100 euros du SMIC prime d'activité comprise, défiscalisation des heures supplémentaires ou suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 euros. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont jugées insuffisantes. Beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées m'ont bien fait comprendre que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un pouvoir d'achat. Voilà, c'est juste vivre. J'ai entendu, c'est un premier pas qui est intéressant. Maintenant, il y a tellement, 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 tellement de choses qui n'ont pas été abordées qu'au final, en fait, c'est du vent. Je le prends comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur une intervention médicale et qu'il y a une émoire agie, on ne met pas un pansement. On sort les gros moyens et on sauve la personne. Ces gilets jaunes ont prévenu. Ils sont prêts à passer les fêtes ici, en famille, à l'entrée de la zone industrielle des marées de Coignères. Merci.